On va laisser les gens se connecter tranquillement. Et je vais venir ici. Donc on est bien heureuse d'être ici ce soir. Avec vous. Pour une discussion sur la bienveillante aussi. Oui. Je te laisse. On attend ça encore un petit 5 minutes? On va voir. Il y a-t-il d'autres gens qui semblent vouloir se connecter? J'ai juste changé la page. Je viens d'avoir un petit peu Hélène et Nathalie. Ok! Hélène était là. Hélène, est-ce que tu peux juste m'écrire si tu nous entends? J'espère que c'était sur cette vidéo-là et non celle que j'ai arrêtée tantôt. Je vais juste attendre qu'Élène me confirme. Excellent. Je vois deux personnes. De toute façon, au pire, on pourra... On pourra le faire. Ici. Exact. On va pouvoir le rediffuser. Exactement. On irait juste aller publier ça. Ici. Hélène, je t'ai envoyé un petit message. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est l'autre vidéo. J'aurais peut-être pas dû fermer, finalement. On a un coucou, mais on ne voit pas. C'est qui? Hum, c'est dommage. Où ça? Moi, je le vois à droite de notre site. Oui! Allo à vous. Moi, tout est OK. Coucou. Ah! Ah! On a du monde! Yeah! On va l'avoir, on va l'avoir. Alors, n'hésitez pas à ce petit son-là pour nous faire un petit coucou, nous dire que vous êtes là parce que, bon, on aurait des soucis techniques pour que vous puissiez nous voir, mais il y a encore des petits détails en arrière qu'on n'a peut-être pas expérimenté encore à 100%. Mais... Ah! C'est Sarah! Allo, ma belle Sarah! Ah! Bien là, je pense qu'on est correct. Ah! Excellent, ça! Oui, oui. Je pense que je vais commencer. Hein? Je vais juste dire qu'on va peut-être trouver une façon de voir les noms éventuellement, mais là, on les a pas. Bien oui, là, Sarah, elle s'est présentée, donc je sais que la belle Sarah, elle est là. Hélène est sûrement là aussi, peut-être, jusqu'à elle n'a pas vu mon Messenger quand je lui ai écrit, mais ce n'est pas plus grave que ça. Bien! Donc, comme on se disait, Julie, en fait, ça va être en rediffusion. Exactement. Les gens vont pouvoir aller quand même écouter ce qu'on avait à leur dire. Donc, je vais commencer tout de suite, Julie, parce qu'hier, j'avais fait ta présentation, mais bon, bref, peut-être que celles qui sont connectées présentement n'étaient pas là hier. Alors, ce que je disais, c'était que ça m'avait beaucoup impressionnée lorsque tu m'as envoyé ton CV. Fait que toi, c'est par l'entremise de quelqu'un que tu connais que tu étais intéressée à la VIP de l'éducation. Et là, tu m'as dit, je suis intéressée, je suis une fille de défi, j'ai le goût d'en relever un. Puis, je pense que je peux être une perle rare pour toi. Alors, je t'ai dit, bien, envoie-moi ton profil, ton portrait. Et j'ai été, wow, j'ai été vraiment, je suis tombée, c'était un coup de foudre avec ton curriculum vitae. Donc, juste pour faire une brève présentation, je te laisse parler après. Donc, tu as une maîtrise en éducation, tu as un baccalauréat en éducation, tu as aussi ton déc en technique d'éducation à l'enfance. Et, bien, Seigneur, je pense que tu as beaucoup de, une belle, un beau portrait académique. Et à travers tout ça, bien, tu as fait plein de choses. Et je pense que c'est ce bout-là que je vais te laisser présenter parce que c'est assez exhaustif comme tous les chapeaux que tu as et tout ce que tu as fait. Donc, je vais te laisser aller avec tout ça. Bien, effectivement, j'ai touché à plusieurs choses dans le domaine de l'éducation puis dans le domaine de la petite enfance. Dans le fond, j'ai été éducatrice sur le terrain au tout début de ma carrière, dans le fond, quand je suis sortie du cégep. Donc, j'ai été sur le terrain une quinzaine d'années. Donc, à travers différents milieux. Donc, je connais tous les types de milieux. Je connais les milieux privés, les milieux publics, le milieu scolaire, les milieux familiaux. Les milieux familiaux pour y avoir travaillé comme agente de conformité. Donc, je m'occupais de la santé, de la sécurité dans les différents milieux. Donc, j'ai vraiment vu c'était quoi le travail réel sur le terrain à plusieurs niveaux. Puis, à travers tout ça, j'ai décidé d'aller me former pour être conseillère pédagogique en CPE. Et avec les changements qu'il y a eu, il n'y avait pas de job. J'ai décidé de continuer pour faire mon bac. J'ai continué à la maîtrise. Et au fil du temps, je me suis formée. J'ai cherché plusieurs formations parce que plus ça avance, plus je réalise qu'il y a plein de choses à découvrir au niveau de l'éducation à l'enfance. Puis, quand je parle de l'éducation à l'enfance, je parle vraiment du 0-12 ans. Je trouve vraiment l'ensemble de l'enfance dans le fond qu'on appelle. Parce qu'après ça, on embarque dans l'adolescence. Oui, c'est ça. Puis souvent, si je peux juste faire du pouce un peu là-dessus, c'est que souvent, c'est vrai que si on travaille en petite enfance, on est porté oublié un peu le scolaire. Puis si on travaille en scolaire, on oublie la petite enfance, alors que les deux, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de dissocié. C'est un parcours, un cheminement. Puis l'enfance, c'est ça, dans le fond. Mais exactement. Puis les deux ne peuvent pas être un sans l'autre. On ne peut pas penser l'éducation à l'enfance juste 0-5 ans sans penser à ce qu'ils vont devenir plus tard. Puis on ne peut pas travailler avec les 6-12 ans sans penser d'où ils viennent, puis ce qu'ils ont vécu avant, puis ce qu'ils ont eu à consolider avant. Fait que l'un ne va pas sans l'autre. Puis je pense que c'est là où on se rejoint beaucoup. Moi, je suis plus dans le 0-5 ans. Toi, tu es plus dans le milieu scolaire. Fait qu'on vient compléter les connaissances, puis l'expérience. Je trouve ça magique. Donc, à travers tout ça, j'ai été chercher aussi une formation en coaching familial. Donc, je me suis intéressée à l'intervention auprès des familles. Dans le fond, moi, ce que j'ai réalisé que je voulais faire, c'est d'aider le plus de monde possible à comprendre les enfants, comprendre comment ils fonctionnent, puis le pourquoi de certains comportements. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai eu un parcours un peu en zigzag, si on peut dire, mais j'étais allée me chercher un beau bagage. Puis j'ai découvert l'éducation comme j'avais envie de le découvrir. Puis un autre point en commun aussi qu'on a découvert, c'est qu'on a fait notre cours de coaching au même endroit. Hein? Fait qu'on avait un autre point en commun. Vraiment, on était dû pour se croiser quelque part. Oui, absolument. Et maintenant, je me spécialise vraiment dans l'intervention dans les milieux de garde. En fait, je fais du coaching autant au niveau des éducatrices que dans l'évaluation des éducatrices à travers l'année. Souvent, il y a des milieux qui ont envie d'évaluer leur équipe, mais pas d'évaluer pour mettre une note, mais vraiment dans le souci d'améliorer la qualité des services. Donc, ma formation en éducation à l'enfance, en éducation en général et de coaching fait en sorte que je peux vraiment soutenir de façon efficace ces milieux-là. Donc, voilà où j'en suis à ce moment-ci. Ah, bien, écoute, c'est moi, en tout cas, quand j'ai du code. Bien oui, moi, j'allais te dire quelque chose de bien important, parce que aussi, ce qui est venu à faire décider notre sujet aujourd'hui, c'est que tu me disais que tu étais aussi chroniqueuse à la radio, donc à CKVL. Oui. Donc, c'est à toutes les semaines, tu as une chronique. Est-ce que ça s'adresse plus aux parents ou ça s'adresse à l'éducation? Oui, en fait, la chronique s'appelle simplement « Famille », mais je l'aborde de façon relativement large, dans le sens que tout le monde qui connaît les enfants peut appliquer ce que je dis. Et cette chronique-là, c'est à tous les lundis, à deux heures, où je partage le micro, en fait, avec Julie Châtelain sur les ondes de CKVL, qui est la radio communautaire de Ville-la-Salle. Ah, tout à fait. Donc, c'est ça, ça a été une belle porte d'entrée pour venir faire, dans le fond, de promouvoir encore plus ma façon de voir les choses, puis de donner, tu sais, ma grande force, c'est d'être pratico-pratique. Moi, les grandes théories, là, on a bien beau avoir toutes les théories du monde, si on ne sait pas comment l'appliquer, pour moi, ça ne donne rien, puis c'est ce que j'amène, je pense, dans ces chroniques-là. Puis, la bienveillance a fait partie des deux dernières chroniques que j'ai faites, justement, ce qui a amené notre sujet de ce soir. Oui, exactement. Alors, voilà pour qui je suis. Eh bien, écoute, c'est vraiment un beau profil, un beau portrait. Je veux juste, avant qu'on continue, dire aux gens, s'il y a des gens qui sont là, qui nous entendent encore, de juste me commenter, juste pour nous rassurer que ça se passe bien encore. On va poursuivre, mais au moins, on va savoir si on est encore en ligne. Parce que moi, ce que je vois sur mon écran, c'est que c'est comme si, je ne sais pas, la vidéo était arrêtée ou je ne sais pas. En tout cas, bref, mais je vois qu'il y a encore des gens. Oui, il y a quelqu'un qui a écrit que les zigzags, elles connaissaient ça. Fait que, certainement pas la seule. Mais de toute façon, selon moi, c'est quoi le bon chemin ou c'est quoi le droit chemin? C'est le chemin que tu as décidé d'emprunter selon qui tu avais envie d'être. C'est un peu ce que j'ai fait, en fait. C'est super. Donc, on va tomber dans notre sujet, vraiment, de la journée, le sujet du jour qu'on voulait aborder, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle beaucoup. Puis, je pense que c'est la prescription de tous les gens dans le milieu de l'éducation et aussi des parents depuis des années, puis ça ne se démodera jamais. Oh, c'est marqué, ça se passe bien. Super, on continue. Le fils de Julie est en retard un peu, mais tout est parfait. C'est bon. OK. Ça doit être parce que je suis plus loin. OK. Donc, en fait, c'est ça. Pour moi, la bienveillance, c'est évidemment la base de tout. Mais lorsque j'ai créé VIP de l'éducation, en fait, c'était, oui, de faire de l'accompagnement auprès des éducateurs, des éducatrices, mais aussi de les amener dans un mindset où, eux, avant tout, va être important. Donc, ça fait des années que ce qu'on dit, c'est, bien, la bienveillance auprès des enfants, c'est l'accompagnement auprès des enfants, c'est faire attention aux enfants. « Oui, tout ça, ça demeura toujours. » Mais je réalise avec les années que si nous ne sommes pas avec nous avant tout, bien, on va avoir de la difficulté. Combien de fois qu'on voit des situations, des choses qui se passent auprès des enfants, des interventions, puis au bout du compte, on réalise que c'est peut-être parce que nous, on n'était pas disponibles à gérer telle situation. Ça fait que de là, l'importance de la bienveillance, puis ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, si je parle de ta chronique que tu as fait, parce que je ne veux pas, je ne veux pas, tu sais, je ne veux pas prendre le sujet, le contrôle du sujet, parce que c'est vraiment un sujet que tu traites vraiment bien, mais tu disais, en fait, tu dis, bien, il y a cinq choses à faire. Tu donnais cinq clés, dans le fond, cinq trucs importants, puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Je sais que, ben, vas-y. Avant d'en arriver là, j'aimerais juste qu'on clarifie c'est quoi la bienveillance, parce qu'on entend parler partout, à tort et à travers, de la bonne façon aussi, évidemment, mais en fait, c'est quoi être bienveillant? Ben, si je me suis fiée à une pédiatre qui est spécialiste justement de la parentalité, Catherine Gaguen, que j'adore, là, elle a vraiment une belle façon d'apporter les éléments. Donc, elle dit, dans le fond, que la bienveillance, c'est vraiment de porter sur autrui un regard qui est aimant, compréhensif, sans jugement, donc de ne pas juger avant même de connaître la situation, en souhaitant que la personne se sente bien ou que le groupe se sente bien, puis en s'assurant de ça, donc en y veillant. Donc, c'est à nous aussi de faire preuve, tu sais, d'amener cette bienveillance-là, soit avec la personne à qui on parle ou le groupe, parce qu'on peut être bienveillant envers une personne, mais envers le groupe qu'on a aussi dans un contexte éducatif. Tout à fait, puis tu sais, là, je prêche pour ma paroisse. Moi, je te dirais que oui, Catherine Kagan, c'est une pédiatre de renommée internationale, puis vraiment, c'est une sommité. Mais en même temps, si je ramène ça un peu à ce qui m'allume un peu avec ce que je suis en train de faire, c'est que je te dirais, non seulement envers les enfants, qu'il faut porter un regard important, tout ça, mais envers nous-mêmes aussi. La bienveillance s'applique autant pour nous que pour les enfants que pour nos collègues aussi. Tu sais, on vit en société, on vit dans un environnement, l'équipe est importante, mais la bienveillance fait partie de ça aussi. Puis oui, tu as tout à fait raison en disant que le regard vers la fin est vraiment important. Puis, tu sais, ça fait partie, c'est ça, envers nous-mêmes aussi. Puis comme tu le disais tantôt, c'est difficile d'être bienveillant envers les autres quand nous, on ne l'est pas envers nous-mêmes. Donc, tu sais, la bienveillance, ça passe aussi par se permettre, par exemple, d'être en colère, de ne pas bien aller cette journée-là parce que j'ai une approche positive de la vie, mais ce n'est pas vrai que je suis up la vie tout le temps. La plupart du temps, oui, parce que je suis faite comme ça où il y a plus de solutions qu'il y a de problèmes, disons. Donc, je mise là-dessus, mais c'est de se donner le droit de vivre ce qu'on a à vivre puis c'est ce qu'on n'a pas appris à faire. C'est ce qu'on commence à réaliser qui est important de le faire. C'est important de prendre le temps de s'arrêter puis de dire, « Hey, je ne file pas aujourd'hui. » Puis c'est correct. Mais de le verbaliser, soit de le verbaliser ou de prendre du recul face à ça puis de faire, « Ok, je ne file pas aujourd'hui. Peut-être que je n'ai pas besoin de répondre à ce qu'il vient de me dire parce que c'est peut-être moi qui va mal le percevoir ou qui ne le perçoit pas de la bonne façon. » Bref, on sait quoi il y a en retour. Exactement. Puis tu sais que la bienveillance, ça n'exclut pas l'exigence non plus. C'est loin d'être du laxisme. Puis tu sais, même qu'on entend de plus en plus, parce que je m'intéresse depuis des années à la bienveillance, évidemment, parce que dans le contexte d'éducation, on est tous raccrochés à ça un peu. Mais on parle de plus en plus même de bien-traitance. Parce que la bienveillance, ce qu'elle veut dire à toi, ça ne veut pas dire que pour moi, c'est la même chose. C'est une question de tolérance aussi. Fait que tu sais, je me suis intéressée à ça dans une de mes dernières formations. Puis ce qu'on nous disait, c'est que par exemple, la culture, pour certaines cultures, c'est bienveillant d'élever ses enfants, peut-être plus physiquement, ou plus, tu sais, avec plus de discipline, plus de... Alors que pour nous, non. Mais là, on peut aller dans la ligne, est-ce que c'est bien traité? Est-ce que c'est bien... C'est ça aussi. Fait qu'effectivement, la bienveillance, c'est une interprétation que chacun peut en faire. Mais moi, je pense qu'à la base, la bienveillance, c'est quand on se sent bien. Si on se sent bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on transmet aux autres, bien, je pense que c'est de la bienveillance dans soi. Bien, oui. Puis, tu sais, le comment acquérir cette bienveillance-là, parce que là, il y a peut-être des petites voix qui se disent, bien oui, c'est bien beau ça, être bienveillant, mais je fais ça comment, moi? Oui, puis tu as des belles clés, tu as des belles clés de... En fait, j'ai juste envie de faire une courte parenthèse sur un trait de ma vie, si vous voulez. Ça n'a pas toujours été bien dans ma vie, comme dans à peu près 100% du monde. Il y en a toutes les personnes où ça va moins bien. Puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je me sorte de cette roue-là parce que je n'étais pas bien, je n'étais pas bien avec mes enfants, je n'étais pas bien nulle part. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse avec ça. Et je me suis mis à lire de là le développement personnel, de faire, OK, il faut que je m'assoie et que je trouve des solutions. Puis, c'est là, puis c'est de là que viennent mes cinq petits trucs que je mets en application de façon automatique maintenant. Mais ça vient avec le temps. Puis ça aussi, ça fait partie de la bienveillance de dire, OK, je vais y aller une à la fois. Puis si j'oublie une journée, ce n'est pas grave. Puis si j'oublie une semaine, ce n'est pas grave. L'important, c'est de revenir quand on s'en rend compte et non de laisser tomber. Donc, c'est comme juste la petite parenthèse. Il y a vraiment cinq petits trucs super simples, super faciles à appliquer qui est hyper concret aussi. Et qui demandent de rien. Non, non, zéro investissement. Mis apports, la bonne volonté. Il y a un investissement en temps, évidemment, parce qu'il faut prendre le temps de se mettre dans cette école-là. Déjà là, prendre le temps, c'est bienveillant. En partant. Oui. Hein? C'est ça. Je dis prendre le temps, mais ce n'est pas une heure par jour non plus. Parce qu'on le voit, ça aussi, c'est important de prendre une heure par jour pour soi. Puis ça, on y reviendra soit un peu plus tard ou une autre fois parce que ça aussi, c'est un autre élément. Mais dans le fond, le premier truc que je fais en me levant tous les matins, tous les matins, dès que j'ouvre les yeux puis même avant même d'ouvrir les yeux, une fois que j'ai éteint mon téléphone ou mon alarme qui sonne, je me dis, OK, aujourd'hui, pour les 24 prochaines heures, je choisis le bonheur. Wow. Je choisis d'être de bonne humeur ou je choisis, peu importe comment vous, vous avez envie de l'amener. Moi, maintenant, c'est ça. Il y a été une période où c'était, OK, aujourd'hui, maintenant, là, je suis de bonne humeur. Je le perdais au courant de la journée, mais en partant ma journée comme ça, au lieu de me lever puis de me dire, bon, une autre journée, ça va être l'enfant, les enfants, ils n'écouteront rien, je vais être pris dans ceci, dans ça, dans ça, c'est sûr que c'est ça qui va arriver parce que c'est ce qu'on se met en tête. Tandis que si on part à l'inverse puis en se disant, hey, ce matin-là, ça va bien aller, les enfants vont écouter, la routine va rouler, ils savent qu'est-ce qu'il y a à faire, puis on part notre journée avec déjà une bienveillance puis un calme qui s'est installé, une confiance puis une douceur qui s'est installée. Ça, ça prend, c'est vraiment pas long. Fait que moi, le matin, c'est ce que je me dis, vous pouvez avoir votre phrase à vous, mais quelque chose de positif qui va mèner du soleil dans votre matin. Quand il y a des matins plus difficiles, je peux me la répéter, cette phrase-là, où je vais me le faire plus longtemps, où je peux prendre, il y a plein de livres avec des belles pensées positives que j'utilise des fois parce que c'est pas vrai que je me lève de bonne meur tout le matin. les nuits où j'ai eu un enfant malade, ça se peut que je me lève barrée un peu. Mais je vais me prendre une petite pensée, un petit peu importe quoi, mais les outils, on les a puis il y en a plein sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'investir pour ça. La deuxième chose qui est à faire à chaque fois qu'on sent une émotion qu'il n'y a pas de mauvaise émotion. Il n'y a pas d'émotion négative ou positive, c'est une émotion au point. Donc, quand je ressens une émotion, que ce soit la joie ou que ce soit la colère ou peu importe, je prends le temps de m'arrêter puis d'écouter ce qui se passe en moi, comment je me sens puis de prendre du recul au lieu, c'est sûr que je ne suis pas toujours capable, mais quand je suis capable, ça fait vraiment du bien. C'est-à-dire, OK, pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pété ma coche, comme on dit, de m'arrêter et de faire OK, c'est-tu vraiment nécessaire? Au début, honnêtement, ce n'est pas facile parce que tu embarques dans ton vieux pattern. Sauf que c'est comme un sentier qu'on défriche. Quand on l'utilise la première fois, il y a des branches partout, les feuilles, les racines, mais plus on y va, plus on choisit de le prendre, ce sentier-là, au lieu d'aller vers le sentier qui est déjà tout ouvert puis qui est la colère puis la réprobation, sur nous-mêmes. On est capable de s'engueuler nous-mêmes maintenant. Si on arrête de l'emprunter ou qu'on va de moins en moins loin à chaque fois pour emprunter le nouveau sentier, plus on va le faire, plus le sentier va s'élargir puis à un moment donné, ça devient un autoroute. C'est aussi simple puis c'est à force de le faire. C'est ce que je voulais dire quand je disais oui, ça prend du temps. Attendez-vous pas à ce que demain matin, tout soit réglé puis que tout le monde soit de bonne marque. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben non. Puis moi, comme je dis toujours à mes élèves, même dans l'intervention auprès des enfants, donnez-vous le droit de dire je suis fâchée et j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour intervenir, j'ai besoin de temps pour faire le suivi, j'ai besoin. Fait que c'est la même chose, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise bon là, je viens de vivre un coup dur, je viens de vivre quelque chose de pas facile, il y a des chances que je sois triste, que je sois en colère, que je sois, il faut que je me donne le temps que ça passe. Mais, tu sais, toujours en essayant de se mettre en mode solution quand même parce que c'est sûr que là, c'est là que le choix devient important. On a le choix de subir ou on a le choix de passer à travers. Fait que c'est sûr que, mais oui, écoute, de prendre le temps de s'écouter et d'accepter aussi qu'on peut se sentir pas bien. Combien d'interventions dans ma vie dans mes 35 ans que j'ai faites même auprès d'enfants des fois, puis j'allais chez nous le soir en me disant si mon acte que j'ai fait ça tout croche. J'ai même pas de professionnalisme, ça avait pas de sens, j'ai pas bien agi, mais à un moment donné, il faut accepter de se dire, ben non, c'est ça, l'émotion était là, la spontanéité était là, puis coudonc, ça a été comme ça, mais c'est ça, il faut s'écouter, il faut s'accepter, il faut accepter ça. Oui, puis moi, ce que je me dis dans ce temps-là, c'est, est-ce que j'ai fait du mieux que je pouvais au moment où ça s'est passé? Par exemple, j'étais, puis tu sais, on le sait, surtout en milieu scolaire, mais en installation aussi, il y a plein d'affaires qui arrivent en même temps, on ne sait plus où donner de la tête, on a vraiment l'impression d'être des poules pas de tête parce que tout arrive, c'est rare qu'il arrive juste une affaire, souvent ça déboule, bien ça se peut qu'on soit trop pris là-dedans puis qu'on n'ait pas pris le temps de réfléchir ou qu'on n'ait pas eu le temps de réfléchir puis oui, on passe à côté de certaines choses puis c'est correct, mais je me remets dans la situation puis je me dis OK, à ce moment-là, est-ce que j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais puis peu importe quoi, mais est-ce que j'ai fait du mieux que je pouvais? Habituellement, je suis capable de me dire oui parce que c'est ce que je me donne comme objectif de vie, de toujours faire du mieux que je peux, mais des fois, le mieux, il est plus bas puis d'autres fois, le mieux, il est plus haut puis c'est correct. Oui, absolument. Puis le lendemain, on peut arriver puis dire aux enfants, regarde, excusez, hier, c'était pas ma journée puis j'ai réalisé que j'avais fait ci, j'avais fait ça, c'était pas correct, je m'excuse. Puis ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'on permet aussi aux enfants de le faire, on permet aux enfants de dire hey, j'ai fait une erreur puis c'est correct. C'est ça que moi, j'ai envie de montrer aux enfants, de dire hey, t'as le droit de faire des erreurs, c'est pas grave, l'important, c'est que tu sois capable de faire autrement ou que tu as des outils ou que moi, je t'accompagne pour avoir des outils pour faire les choses autrement la prochaine fois. De là, notre rôle comme éducatrice et être dans la bienveillance. Et appliquer la bienveillance. Absolument. Avant ton prochain point, je veux juste dire à ceux ou celles qui sont en ligne, si vous avez des questions ou vous voulez faire du pouce sur qu'est-ce qu'on dit, gênez-vous pas. Je vois pas vraiment qui écrit, donc peut-être juste écrire le nom avec votre commentaire, votre question, peu importe. Alors bref, je voulais juste dire aux gens que je voyais, j'ai vu Hélène qui vient d'arriver, ma belle Hélène, elle est là. Probablement qu'Hélène à cliquer sur le lien pour être capable pour que je puisse voir son nom. Peut-être qu'on verra comment elle a fait pour avoir son nom-là et que les autres ne le sont pas, mais on va apprendre avec le temps. Oui, oui, oui. L'important, c'est qu'on peut, vous pouvez quand même écrire et mettre vos commentaires. Oui, puis gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de faire du pouce sur ce que vous dites aussi. Oui. Donc, on a vu que le matin, on se lève avec une pensée positive. la deuxième chose, c'est de prendre le temps d'écouter comment on sent. La troisième, c'est de te traiter toi-même comme tu as envie qu'on te traite. Comment tu as envie d'être pris? Si tu as envie d'être bercé, ben, berce-toi. Prends le temps de t'asseoir. Ça peut être, je ne veux pas embarquer dans l'ésotérique, mais de juste s'asseoir avec un bon livre. Ça peut être ta façon à toi de te bercer, de dire, OK, prends du temps, prends le temps de te déposer puis de vivre ce que tu as à vivre, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Tu viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Ça se peut-tu peut-être besoin d'une heure ou deux pour digérer tout ça ou plus. puis au contraire, quand c'est une bonne nouvelle, ça se peut-tu que tu sois un peu trop high pour tout le reste du monde autour de toi? Ben, tu sais, c'est correct. Donc, tu sais, comment, quand tu vis quelque chose, comment tu as envie d'être accueilli vraiment puis pas de l'imposer aux autres, pas de dire à ton champ, ben là, j'aimerais ça que quand je me sens comme ça, tu me fasses un câlin. Fais-le, toi, ton câlin. Fais-le, aie des bonnes pensées pour toi puis ça en fait partie puis dire, regarde, ok, c'est correct. Je me suis trompée, j'ai fait une erreur, je vais aller m'excuser aux personnes concernées. Tu sais, j'ai envie de vous donner un exemple par rapport à ça. Une journée, puis ben, ben rapide, une journée, je suis en classe parce que j'enseigne aussi. Je suis en classe puis il y a une étudiante qui me pose des questions puis ça fait comme trois fois qu'elle me pose des questions sur quelque chose que je venais juste d'expliquer, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai juste fait un, ben là, super bête puis vraiment pas zéro professionnel puis zéro gentil, zéro bienveillant, là. Mais le soir, je m'en voulais, mais je m'en voulais, là, parce que, pauvre petite, elle voulait juste comprendre puis j'allais me faire juste trop vite pour elle. On fait de si mal, hein? Puis le lendemain, au lieu, tu sais, normalement, je l'aurais pris à part puis je me serais excusée juste à elle. Merci, bonsoir puis j'ai pas eu l'air fou devant personne, mais j'ai décidé cette journée-là de faire, ok, je l'ai insultée devant tout le monde, ben je vais m'excuser devant tout le monde. Exact. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pas facile la première fois qu'on le fait, mais c'est tellement libérateur, je trouve, de faire, ok, je veux dire, parce de m'excuser juste à elle, les autres le savent pas que je me suis excusée. Fait que c'est juste de dire, regarde, prends mon courage à demain puis je m'excuse devant tout le monde puis je lui ai expliqué que, regarde, je suis vraiment désolée, hier, j'ai pas mis nagi, j'ai pas été fine avec toi, regarde, toutes mes excuses, puis on n'a pas besoin de se justifier. De juste s'excuser puis merci de comprendre, tu sais. Exact. C'est pas dans mes habitudes de lâcher quelque chose comme ça puis c'est comme juste grosse semaine, grosse journée, gros tout puis je n'avais là comme tout le monde puis... Tu sais, à un moment donné, la rétrospection est capable de corriger un peu nos mauvais tirs, comme on peut dire, ben c'est de la bienveillance, autant envers nous qu'envers la personne qui est évisée. Ça, c'est sûr. Ben, c'est ça puis c'est ça qui est important. Donc, ça, c'était le troisième. Hum hum. Ah oui, mais... Juste pour terminer le troisième, ma mère, elle me disait toujours, Julie, mets de la douceur dans ton cœur. Sois gentille avec toi. Puis ça m'a pris du temps, elle était décédée quand j'ai finalement compris ce qu'elle voulait me dire. Mais quand j'ai eu compris, j'ai fait, OK, dans le fond, c'était sa façon à elle d'être bienveillante avec moi pour que moi, je sois bienveillante envers moi-même, tu sais. Ça a été une révélation que j'ai compris ça. Mettez de la douceur dans vos journées, dans votre cœur puis dans votre quotidien. C'est juste de dire, OK, regarde, c'est correct. Puis, tu sais, de se poser la question, est-ce que c'est vraiment grave ce qui arrive? Même si ça vient nous chercher, c'est-tu vraiment grave? Oui, puis... Oui, exactement. Puis, les deux derniers, là, c'est des petits défis, en fait, que j'ai envie de vous lancer puis j'ai envie de vous dire de le faire au moins une fois par jour. C'est hyper simple. Le premier, souriez. Souriez aux gens que vous croisez, souriez quand vous parlez au téléphone, souriez. Faites juste sourire puis ça... On peut comme pas être de mauvaise humeur quand on sourit. Non, puis ça, avec l'âge, ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'avoir des rides, on a des plis d'expression. Oui, je m'en viens pas pire des plis d'expression. Je te parle en connaissance de cause. Mais, tu sais, de sourire à un inconnu, vous marchez dans la rue, vous allez à l'épicerie, juste sourire. Une maman est en train de vivre une crise avec son enfant, juste un regard qui te garde, je comprends puis c'est correct. Ça va tellement les rassurer. Au lieu de leur jeter un regard de, ben, moi, je ferais pas ça si c'était mon enfant puis on le sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Non, exactement. On le sait pas c'est quoi. C'est qu'aujourd'hui, en 2022, on rencontre des gens qui vont nous sourire grand-mêmes puis qu'on connaît pas puis qu'est-ce qu'on va se dire, c'est, je pense qu'il y a un problème, il n'est pas bien. Oui. Hein? Tout de suite, on va aller au jugement puis on va aller... C'est ça. J'ai vraiment décidé de passer autre ça puis de m'en foutre littéralement. Oui, tu penseras ce que tu voudras. Moi, je sais ce que je voulais. Moi, je voulais... Ben, je voulais avoir pas nécessairement un retour de sourire mais juste, regarde, la personne que tu vas croiser puis à qui tu vas sourire, c'est peut-être le seul sourire qu'elle va avoir ou le bonjour, comment ça va. Exactement. C'est peut-être la seule personne qui lui a demandé depuis ça, depuis qu'elle est arrivée au bureau ou peu importe. Oui. Je souris à un agent de police qui m'arrête pour un ticket de vitesse. Pourquoi? Parce que c'est moi qui est dans la tête. là, t'es indulgente. C'est pas lui. Non, non, ça, c'est sûr. C'est sûr. T'sais, c'est pas de sa faute à lui si moi, je faisais un accès de vitesse, là. Non. C'est de ma faute à moi. Fait que c'est contre moi que je devrais être fâchée, pas contre lui. Lui, il fait juste sa job. Absolument. C'est comme quand on dit aux parents pour la huitième fois de rapporter des couches ou de rapporter les crayons ou de rapporter ci. on n'a pas de pouvoir sur comment le parent va réagir, mais on a du pouvoir sur comment nous, on va agir avec ça. Absolument. Donc, de sourire. Fait que souriez, je vous mets au défi demain de sourire au moins à un inconnu pendant la journée. Fait que c'est un défi que je vous lance. Et le dernier, c'est ce que j'ai pris l'habitude de faire avec mes enfants tous les soirs. C'est on s'assoit puis dépendamment de l'âge des enfants, on va l'adapter, mais de ressortir trois bons coups de la journée. C'est quoi tes trois bons coups aujourd'hui? Ou c'est quoi ton plus beau moment? Ou qu'est-ce qui t'a fait rire? Ou qu'est-ce que t'as appris de nouveau? Au lieu de juste dire comment ça s'est passé ta journée, ou t'as-tu eu une bonne journée? Ou qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Dépendamment de l'âge des enfants, qui peut être très vague. On disait à un enfant de 5 ans, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Il n'y en a aucune idée. Mais qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui? Ça se peut qu'il t'en trouve une. Puis de nous forcer à en trouver. De nous forcer à en trouver trois. Trois quelque chose. Trois éléments qui ont bien été dans ta journée. Parce que c'est pas vrai que c'est juste du noir. Il y en a des mauvaises journées. Ils m'ont retrouvée. Ah, je sais pas moi, j'ai réussi à finir ma vaisselle. Ça peut en être un. parce qu'on est débordé puis ça fait deux semaines qu'on n'arrive pas à faire la vaisselle avant d'aller se coucher puis là, oups, ce soir, j'ai réussi. Bien, ça en est un bon coup. Merci. D'avoir souri à quelqu'un, ça peut en être un bon coup aussi si c'est pas dans nos habitudes. Donc, c'est avec ces éléments-là super simple. Puis non seulement ton dernier défi, Julie, en fait, non seulement ça va amener l'enfant à avoir le réflexe de trouver des choses positives, mais ça embarque la famille dans une belle communication, conversation. Ça aide les enfants aussi à être plus patients à la table. Mettons que ça se fait au souper. Parce que c'est aussi on a dans les air à ce faire. Les enfants, ils ont pas fini de manger et qu'ils veulent sortir de la table. Fait qu'au niveau pédagogique et éducatif, c'est une carte gagnante. Le temps en plus, bien, ils développent le petit côté de bienveillance envers eux-mêmes, envers les autres. Puis on apprend en même temps ce qui s'est passé dans la journée de nos enfants. Parce que combien d'enfants, ils se souviennent plus ce qui s'est passé dans la maison. C'est normal. C'est ça. Fait que si ça devient dans un défi, si ça devient dans un automatisme de parler de notre journée, bien, ça veut pas, ça développe des belles choses. bien, bien, Puis maintenant, avec mes enfants, comme ils sont un peu plus vieux, ils ont 9, 11, puis 14 ans, bien, ce que je fais, c'est que je vais leur demander quel défi ils ont relevé aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est important aussi de pas juste parler du positif, mais d'accepter qu'il y a du négatif aussi. Mais ça, j'attends qu'ils soient un peu plus vieux puis de, pour pas focusser là-dessus. Puis je commence avec ça pour finir avec les bons coups. Fait que, tu sais, surtout ma plus vieille, quand je vois que ça a été une moins bonne journée, des fois, je la prends en part puis là, qu'est-ce c'est qui a mal été aujourd'hui? Qu'on brasse ça un peu puis qu'on remette du positif là-dedans. Puis des fois, c'est elle qui vient me voir puis qui me dit, « Man, telle enfance, ça a pas bien été, j'aimerais ça qu'on en parle puis qu'on brasse ça un peu. » Ah, c'est ça. Tu sais, c'est des belles façons de développer des liens puis pas juste avec les enfants, mais avec les gens de négatifs. On sait bien lui, on sait bien elle, blablabla, machin. Fait de dire, « Hé, non, j'ai vraiment aimé ça quand t'as fait ça. » Absolument. « Hé, merci, ça m'a vraiment aidé quand t'es venue chercher tel enfant. » Puis ce que ça fait dans une équipe là, c'est qu'après ça, c'est l'entraide qui va ressortir de dire, « Ah, OK, j'entends que Jérémy, c'est un peu plus difficile, je vais comme juste aller le chercher puis demander de faire quelque chose puis ça peut finir sauver la vie de cette éducatrice-là. Ben, pas la vie, mais la journée. » Oui, 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 tout à fait. Ça peut changer le cours de sa journée, ça c'est sûr. Tu sais, moi pour si c'est sûr, c'est celle qui me connaisse. Je suis tout le temps la fille aux stations puis au... Il y en a deux qui me viennent en tête quand tu dis ça. Tu sais, celle qu'on entend souvent, ce sur quoi tu portes ton attention, prendre l'expansion et il y a aussi ce à quoi tu résistes, ben persiste. Fait que si tu lâches pas le morceau puis si tu changes pas de mindset encore, ben tu vas rester là-dessus puis c'est sûr que ça... ça nuit à ta qualité puis à la bienveillance envers toi-même et envers les autres aussi. Puis c'est tellement plus agréable des journées comme ça. Ben oui. Puis ça, ça m'amène à un petit côté plutôt neuropsych, là, mettons. C'est mon petit côté que j'aime bien gros tout le temps dans tout ce qui est éducation. Puis, tu sais, non seulement la bienveillance, c'est le fun parce qu'on se sent bien avec ça, mais même au niveau de la santé, ça a un impact majeur. Être bienveillant puis être heureux dans ça, ben ce que ça fait, tout d'abord, ça va... la production de sérotonine va augmenter. Ça, c'est vraiment un anti-déprime. Ça fait que ça, c'est bon. Ça va aussi augmenter l'endorphine. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la douleur physique, même. Ça va nous aider à ce... C'est un boost d'énergie incroyable. Il y a aussi le cortisol qui va être diminué de 23 % des fois. Ça fait que c'est énorme, le cortisol. C'est vraiment l'hormone du stress. Ça fait que si ça diminue le 23 %, déjà, on se donne une bonne partance. Il y a aussi l'ocytocine qui est l'hormone qu'on dit du cœur, mais ça... ça aide la circulation, ça aide tout ce qui est au niveau cardiaque. Puis, bien, évidemment, la dopamine qui est l'hormone du bonheur. Ça, on en veut, on en veut. Puis, même dans une autre... Peut-être dans une autre live ou même, je vais peut-être faire un petit document que je vais donner à la communauté VIP. Je vais vous apprendre le bonheur... La dopamine est stimulée par les yaoufs de la vie qu'on aime beaucoup. Puis, j'ai été surprise de savoir si ça prenait combien de temps pour que la dopamine puisse être sécrétée. On a l'impression que juste un sourire, des fois, c'est suffisant, mais ça prend quelques secondes. Alors, ça, je reviendrai à un moment donné. Mais bref, c'est ça. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on dit que la bienveillance, c'est le langage qu'un sourire peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Ça fait que je pense que ça veut tout dire aussi. Il y a quelqu'un qui a écrit « J'ai abandonné en fin d'année passée. Vous me donnez peut-être envie de revenir dans une équipe dynamique et bienveillante. » Oh oui! Ça ramène. Good! C'est ça. Ça ramène. Puis, j'ai envie de te dire, tu sais, si tu réécoutes le live, d'aller les écrire ou j'écris peut-être dans les commentaires. Oui, je vais les écrire dans les commentaires les cinq éléments où je pense même que je vais vous faire un beau petit document avec ça. Quelque chose de cute. Je n'y ai pas pensé, mais oui, je pense que ça pourrait être bien. Mais Sarah, ou tout le monde, c'est parce que Sarah l'a partagée. Sois bienveillante avec toi. Ah oui! Tu sais, là, j'ai envie de prendre les mots de ma mère, mais mets de la douceur dans ton cœur. Sois douce avec toi, tranquillement, parce qu'on a souvent tendance à être extrêmement exigeante envers nous-mêmes. Moi, la première, ça m'a vraiment aidée à accepter mes erreurs, à accepter le fait que ça ne fonctionne pas tout de suite parce que j'étais de celles qui se fâchaient parce que j'ai été secrétaire réceptionniste quand j'étais plus jeune et que je voulais être aussi bonne que la secrétaire qui était là depuis 20 ans. Ça ne marche pas. Puis on est dans un monde de performance tout le temps et moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on devrait changer complètement de vision et se dire qu'on ne devrait pas être dans la perfection, mais dans la connexion. On doit connecter entre nous, arrêter de se mettre de la pression et oui, il faut être bon. Je veux dire, l'incompétence aussi, ça peut être un irritant, à un moment donné, tu sors de ta bienveillance quand tu travailles avec des gens qui sont incompétents. Mais je veux dire, il faut arrêter dans tout ça de toujours se mettre la pression qu'il faut réussir à tout prix, surtout en travaillant avec des êtres humains. Tu sais, je ne dénigre pas aucun travail des gens qui, peu importe où ils travaillent, mais s'ils travaillent dans leur petit coin ou dans leur bureau sur un ordinateur, c'est loin d'être la même chose que de travailler auprès d'enfants où on a à gérer l'enfant, le parent, l'équipe école, tu sais, c'est beaucoup. Puis on ne sauvera pas le monde. Personne ne va sauver le monde. Mais je pense que c'est en faisant tout le monde notre sport que c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va changer. C'est ça, en commençant à être bienveillants envers nous-mêmes, la bienveillance envers l'autre devient beaucoup plus facilement et plus spontanément. Oui, absolument, tout à fait. Et donner beaucoup de temps. Ben oui, ben oui, c'est ça. Oui, puis c'est un mindset, c'est de se changer. Puis il ne faut pas oublier qu'on est parent. Puis quand on est parent, ben c'est l'émotion qui nous fait, tu sais, qui nous fait parler un peu, qui nous fait agir. On travaille avec des enfants, il faut que ça devienne un peu plus rationnel, un peu plus, fait que tu sais, la balance de tout ça, des poux, on a de la misère à se dire, je suis où là? On s'arrache le cœur de voir un petit coco qui n'est pas bien au niveau familial. Ça nous tourmente, on arrive à la maison, ça hante nos esprits. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est au niveau familial, dans notre famille, que des fois, on n'a pas l'énergie qu'il faut. Fait que tout ça, être bienveillant, c'est d'être capable de se dissocier aussi. C'est pas facile de dire, OK, il arrive ce qui arrive, mais ça ne m'appartient pas, il n'y a rien que je peux faire de plus sans me brimer ou brimer ma famille. Ben c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais il ne faut pas oublier qui on est à travers ça et c'est quoi notre rôle aussi. Parce que notre rôle, ce n'est pas de sauver tout le monde, mais de les soutenir dans la mesure où on est capable de le faire. Il y a quelqu'un qui a écrit, il y a tellement d'enfants qui sont exigeants avec eux lui-même à 5 ans. Ben oui. Et ça, j'ai des exemples tout pleins et ça me brise le cœur à chaque fois de voir un enfant qui est exigeant envers lui-même à 5 ans, on dirait, je ne suis pas bon pour faire ci, je ne suis pas bon pour faire ça. Là, tu fais, donne-toi le temps, coco, coco. Ah oui, le syndrome de performance, on le vit de plus en plus. Chez les plus jeunes, c'est vraiment... Puis je pense qu'on a un rôle à jouer comme éducatrice, comme éducateur, là-dedans, de dire, OK, laissons-les avec des enfants au moins au service de garde, que ce soit en scolaire ou en installation, mais laissons-les avec des enfants. laissons-les libres un peu le moment où ils sont avec nous puis accompagnons-les selon qui ils sont eux et non selon comment on voudrait que nous ils soient. Oui, exactement, tout à fait. Donc, voilà. C'était vraiment... C'est sûr qu'on peut en parler pendant trois jours, on part avec la bienveillance puis ça en a tellement de choses, mais moi, ce que je souhaite, en tout cas, vraiment que les gens retiennent de ça, c'est qu'avant de vouloir à tout prix être bon avec les autres, il faut commencer par l'être avec soi-même. Ça, c'est... Puis ça, c'est pas facile, là. Des fois, c'est une bataille du quotidien pour bien des gens, là, surtout de ma génération où on a appris à... productif, puis il faut donner, il faut donner, il faut donner, mais à un moment donné... Puis n'ayez pas peur d'observer votre agenda aussi puis de vous mettre un temps dans votre horaire. Tu sais, le mort du soir, là, bien, c'est mon mort du soir puis être capable de dire aux gens non, je m'engage pas dans rien. Tu sais, je suis en train de faire la formation accompagnée des enseignants puis il va falloir que les gens soient capables de dire si la direction me paye deux heures, bien, c'est deux heures que je fais, là. Parce que je sais qu'il y en a un qui vont embarquer dans le mode de... Tu peux-tu aller me découper ça? Tu peux-tu... Oups! Juste aller chercher la boîte à l'homme chez cet enfant-là. Il va falloir que le personnel soit bon envers eux puis c'est ça. Mais un pas à la fois. Oui. Pas tout en même temps, mais là, j'ai comme plein de sujets de live qui viennent de me popper. On n'a pas fini de nous entendre. Je pense qu'au niveau techno, on a résolu nos problèmes. Au moins, on va être corrects pour les prochaines. Mais écoute, c'est sûr que... Tu sais, qu'est-ce que tu veux? On est... Alors, Hélène à nous mâle, bravo à vous deux pour vos bonnes pavoles, pour vous stimuler à agir. Puis Hélène, je vais parler d'Hélène parce que c'est trop une personne exceptionnelle. C'est une personne avec qui j'ai eu la chance de travailler, la belle Hélène. Puis écoute, on voudrait toutes des éducatrices comme Hélène, on voudrait toutes des gens comme Hélène auprès de nos enfants. C'est une perle rare. Elle a même... En tout cas, bref, ma fille, elle a 32 ans, mais à 4 ans, ma fille, elle s'est ramassée dans un service de garde. En fait, Hélène, elle avait une prime maternelle à ce moment-là puis c'est une perle, je vous le dis. Fait qu'Hélène, t'aurais beaucoup à nous apprendre toi aussi, je suis certaine. J'en doute même pas. Merci pour tes bons mots, Hélène, c'est gentil. Oui, oui, vraiment. Fait que c'est vraiment gentil tous ceux et celles qui ont été là. C'est triste que je ne vois pas tous les noms. Je sais qu'il y avait eu Sarah, Hélène, peut-être en dernier, si vous voulez nous écrire vos noms, peut-être qu'on sache qui était là. Ça serait le fun. J'aimerais ça qu'on puisse vous saluer directement. mais c'était vraiment intéressant, Julie, puis je savais que, en tout cas, je sais que tous les autres sujets à venir vont l'être aussi autant. Tout à fait. Puis n'hésitez pas, ceux qui sont là, pour nous donner des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on parle. On n'a pas... Ah, merci, et super intéressant, Nathalie Mignot. Merci, Nathalie. Merci, Nathalie. C'était l'éducatrice de mes enfants, scolaire. Oh, pour vrai? Ah ben, mon Dieu, c'est le fun. Michel. Oh, on avait un monsieur. Hé, ça, j'aime ça parce qu'on a tellement peu de monsieur dans nos milieux. Alors, Michel Bernatchez. Très intéressant, un gros merci. Merci beaucoup, Michel. Ah, Giseline. C'est la même Giseline que je connais. Je la connais aussi. Ben oui, ben oui. L'Alain. Vous êtes bien fin. Manon, Nicole Bordelot. Ah, mais Hélène, c'est parce qu'elle parle de Nicole Bordelot. Parce que, tantôt, tu parlais de tes petits mots positifs. C'est-tu le matin? Oui. Ah. Et Hélène m'a déjà offert un beau coffret de citations positives de Nicole Bordelot. Puis, inquiète-toi pas, Hélène, je m'en sers encore. C'est pour ça, quand j'ai vu Nicole Bordelot, ça a vraiment fait comme, mon Dieu, Nicole nous écoute. Mais merci, Hélène. C'est effectivement une très belle référence. Mais mon cœur vient de se calmer un peu parce que j'ai comme fait, quoi? On aurait peut-être à un moment donné une personnalité connue. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais un gros merci à tout le monde puis merci, Sandra, de ton invitation puis de cette belle connexion. Je pense que c'est le début de plusieurs. Oui, exactement, tout à fait. Fait qu'un gros merci, Nathalie. Je ne sais pas laquelle des Nathalies. Fait que j'en connais deux. Je sais qu'il y en avait deux qui étaient intéressés. Mais écoute, fait que tout ça pour vous dire que la bienveillance, c'est envers nous-mêmes avant tout. Puis après ça, ça va être tellement plus facile de la transmettre aux autres, surtout auprès des enfants. Puis il ne faut pas oublier que les enfants étant des éponges et nous des modèles, bien, en étant bien envers nous-mêmes, bien, on va transmettre ça aux enfants puis ils vont... Tu sais, des fois, on leur demande de nous respecter, mais il faut se questionner à savoir si nous, on se respecte dans tout ça avant tout. Ça, c'est sûr. Merci à vous. C'était très intéressant la prochaine. Bien, merci beaucoup. Puis en tout cas, j'espère que tout ça n'a pas trop bugué, ça n'a pas trop fait de... Je pense que non. Je pense que ça a bien été. Non, ça a bien été. On a trouvé la bonne affaire. La prochaine fois, on devrait peut-être parler de persévérance. Oui, ça pourrait être pas pire. Ça fait partie de la bienveillance aussi. Oui, c'est ça. On pourrait partir de notre exemple, certain. T'as qu'une sur ça, bien, je souhaite une belle fin de soirée à tout le monde puis une belle fin d'été pour celles qui sont éducatrices en scolaire puis les autres, bien, des belles vacances si c'est pas à vous encore. Sinon, bien, j'espère que vous avez été énergisés de vos vacances qui viennent de passer. Fait que merci, Julie. Merci, Sandra. Merci tout le monde. à la prochaine. Au revoir.